Dans moins de 24 heures, écoliers et élèves reprennent le chemin de l'école. La rentrée scolaire exige beaucoup des parents appelés à mettre à la disposition de leurs enfants toutes les fournitures exigées, mais aussi à payer les frais scolaires. On en parlera tout à l'heure et dans ce journal, nous parlerons également développement local. Pour cela, on fera un peu du tourisme. Nous irons au Lois-Laba, au Tuélet et e-touris. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise qui débute avec un léger retard suite à cette rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo au Tchad. On démarre ce journal avec la rentrée des classes qui est aussi synonyme de l'élan des solidarités. La fondation du Congo-Fleuve a remis des fournitures scolaires aux enfants du quartier Kingabwa, nous semblant, de la commune de Limité. Un témoignage de Cédric Kenina. Des cahiers, stylos, crayons, sacs et autres objets classiques de ce lundi, les bleu-blancs reprennent le chemin de l'école. La grande question des savoirs si tous ont le moyen pour occuper les bancs ce lundi. C'est ainsi qu'un élan de solidarité s'est développé pour venir en aide aux enfants et familles en situation difficile. La fondation du fleuve Congo a remis des fournitures scolaires aux enfants en situation difficile au quartier Kingabwa, commune des Limité. Un pays se développe surtout par rapport à l'éducation, le système éducatif. Ça veut dire qu'une nation doit soutenir, doit avoir un système éducatif évolué, modernisé. Il faut au moins montrer, montrer au monde que l'éducation est quelque chose de très fondamental dans la vie d'un enfant. Cette cérémonie significative a eu lieu à l'école Monano et c'est lui-même, le président de la FFC, Suleymane Kauka, qui a présidé la dite cérémonie et a promis l'accompagnement de sa structure. Cette fondation s'occupe des communautés riveraines, de leur développement, encadrement, mais aussi œuvre dans le social. Des kits scolaires distribuent également, mais cette fois-ci aux élèves orphelins de l'école primaire 3 dans la commune de Calamou. L'initiative est de la structure des partenaires avec Dieu, ceci pour permettre à ces démunis de retourner calmement à l'école, redépendait-elle la cérémonie de la revue de ces kits. C'est un geste de générosité et de bienfaisance qu'on vient déposer les partenaires avec Dieu en faveur des enfants orphelins disposés à aller à l'école. Des kits scolaires ont été distribués à ces élèves orphelins à l'école primaire EP3 Calamou à Matonguay. Tout se déroule à la barbe du sous-provedre. Les Calamou, une façon de soulager le calvaire de ces derniers, privés d'appui et d'affection parentale pour leur faire revivre les sourires à la rentrée scolaire, prévues le 5 septembre prochain à travers un bon encadrement et une bonne éducation scolaire de base. Nous sommes dans cette association ici pour soutenir tant soit peu les enfants, pour leur pousser l'espace dans leur scolarité. Voilà pourquoi le point que nous avons eu, ça nous a servi de donner à ces enfants. Cette œuvre sociale d'altruisme est la matérialisation de la recommandation divine que le plus fort supporte le faible sur tous les plans. Nous encourageons, nous accompagnons ces enfants et nous leur motivons d'aller à l'école. Et le résultat, c'est ce que nous avons déjà aujourd'hui. Nous avons les enfants qui sont déjà parmi les 5 premiers de leur classe. Pour nous, c'est une motivation qui nous pousse encore à demander à Dieu de nous soutenir. Il s'est dit préciser que cette action d'EHPAD, partenaire avec Dieu, conduite par son président, Chadrad Katote, est la résultante des cotisations individuelles de chaque membre de cette structure. Les autres bonnes volontés sont le bienvenu pour l'intensification de cette action à travers tout Kinshasa, pourquoi pas sur l'ensemble de la RDC. Finalement, tous les enfants peuvent aller à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Eh bien, la coordonnatrice de l'ONGDK Passe 1000 a traversé un tournoi de football sensibilisé les enfants de la commune de Ngaba à aller à l'école. Ces derniers ont reçu aussi un lot important des kits scolaires. Josée Baitouambo nous en parle. Lancée à l'initiative de l'ONGDK Passe Mal avec le concours d'Angelo Yangaba, ces tournois d'élèves dont l'âge varie entre 10 à 12 ans, avaient pour objectif non seulement d'éduquer par les sports, mais aussi inciter les enfants d'aller à l'école, mais surtout avec la gratuité de l'enseignement de base. Au niveau de l'école primaire initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tchilombo. La motivation, c'est à partir de la vision du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement, une initiative qui est vraiment louable et on ne peut que soutenir. Je remercie le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Son Excellence, Monsieur le ministre, Asselo Okito Wakoy pour son travail qu'il fait avec abnégation. Vous pouvez le constater, nous sommes entrés en GABA, mais il y a vraiment de la sécurité, des capacités de l'État pour promouvoir l'éducation. Alors, on ne va pas seulement s'arrêter ici, dans la commune de GABA, nous promettons très prochainement d'organiser aussi un tournoi à Mohamba et pourquoi pas un tournoi aussi féminin. Aux six équipes de six quartiers de la commune de GABA en compétit, l'équipe de BAOBA a remporté la finale face à celle d'Ombila par un but à zéro, Femme Sociale, Flavie K. P. Foulekite Ngué, coordinatrice de cette ONG, a remis des prix d'encouragement aux équipes ainsi qu'en participant tout en remettant de fournitures scolaires. A six élèves ayant participé à ce tournoi des Capas Mâles, a notamment pour mission d'éduquer la jeunesse. Elle intervient ainsi dans plusieurs domaines. Jour de rentrée scolaire, c'est demain pour plusieurs élèves. C'est dans ce cadre que la ministre provinciale du Congo central appelle les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école. Information développée par Serge Marley-Mata. A peu près de deux mois de grandes vacances scolaires au Congo central, les élèves et enseignants vont progressivement retrouver les chemins de l'école à partir d'ici lundi 5 septembre pour marquer cette rentrée. Et comptant pour l'année scolaire 2022-2023, la ministre de l'Éducation de la province du Congo central, Carole Kieta Zabou Itambou, a appelé les parents à envoyer leurs enfants à l'école. À cela, elle ajoute aux élèves d'étudier pour la vie et non pour l'école. Ainsi, pour faire profiter gratuitement à tous nos enfants, sans distinction aucune de l'enseignement primaire, nos attendants de tous les parents ayant des enfants en âge de scolarité, de les envoyer à l'école. Carole Kieta Zabou Itambou a également mis l'accent sur les thèmes de cette année et les conduites adaptatives en milieu scolaire. Dans le souci de se conformer à la vision du chef de l'État, l'autorité de tutelle, son Excellence M. Tony Moaba, a placé l'année 2022-2023 sous le signe de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. Nous tenons à remercier vivement les enseignants, élèves, les parents, ainsi que les autorités de l'EPST Congo central, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que l'année scolaire 2021-2022 soit satisfaisante. Elle a par ailleurs souhaité aux professeurs et aux enseignants un plein succès dans les nobles missions d'informer les générations de demain. L'année scolaire 2022-2023 s'ouvre ce lundi 5 septembre sous toutes les temps du territoire. Fournitures et frais scolaires sont un casse-tête pour les parents, mais comment se repartient-ils ? L'élément de réponse dans ce dossier signé Constance Malanga. À quelques jours de la rentrée scolaire, le marché de la liberté M. Laurent-Désiré Kabila est envahi par les parents et élèves, tous à la recherche des objets classiques, des uniformes, des chaussures et des sacs pour l'année scolaire 2022-2023. Les parents retrouvés sur place comparent les prix de l'année dernière à celui d'aujourd'hui. Ce tissu, on l'a acheté autrefois à 1 500 le mètre et aujourd'hui c'est à 7 000 francs congolais. Il n'y a pas de différence. Les prix restent les mêmes que celui de l'année dernière. Malgré l'engouement observé, la vente semble ne pas être comme d'habitude. Les vendeurs en parlent. On ne vend pas, d'ailleurs, on n'en vend pas aussi les prix. Vous pouvez le constater par vous-même, il n'y a pas d'acheteurs, mais nous payons toujours des taxes et c'est là, avec notre propre argent, à quoi bon ? Nous vendons presque pas. Les marchandises sont revues à la hausse. Les écoles vendent aussi les uniformes, ce qui nous empêche de vendre normalement. C'est difficile pour nous dans ces conditions. Les préparatifs avancent normalement. C'est le cas du collège Sainte-Famille de Massina. Nous sommes vraiment prêts à accueillir déjà les élèves les 5, le premier jour. Nous avons pris déjà toutes les dispositions, je dirais même toutes les précautions pour bien accueillir les élèves. Et puis, nous entrons déjà dans les salles de classe pour préparer, voir s'il y a des bancs, la capacité aussi d'accueil. Tout ça, nous sommes en train de le faire. Donc, les 5, nous vous rassurons, nous serons déjà prêts pour accueillir les élèves. Nous comprenons que les temps sont durs maintenant. Et les parents souffrent, oui. Nous connaissons très bien la conjoncture de notre pays. Mais nous faisons de notre mieux que les parents viennent nous payer ce qu'ils ont. Et nous allons laisser les enfants commencer. Et après, nous allons évaluer pour voir si réellement, on sera à mesure de payer, de donner quelque chose aux professeurs. Mais on n'est pas vraiment très exigeants par rapport à ce qui concerne les frais scolaires. La date de la rentrée des classes est connue. C'est ce 5 septembre que les bleus blancs sont attendus pour retrouver le chemin de l'école sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Autre volet de l'actualité, la mise en place du mécanisme pour décourager la déforestation de la forêt tropicale et promouvoir les droits des peuples autochtones était au cœur d'une réflexion de l'initiative interconfessionnelle pour la forêt tropicale. Les travaux se sont clôturés au centre interdiosaisan à Kinshasa-Gombé. D'autres précisions avec Iverson Kawaba. La salle de réunion du centre interdiosaisan à Kinshasa-Gombé a servi de cadre aux travaux du conseil consultatif de IRI-RDC attendait l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. L'occasion était ainsi accordée aux membres de cet organe qui sont notamment les leaders religieux, les autorités coutumières, le groupe de travail Climat Red Plus et les partenaires techniques et financiers d'évaluer non seulement le parcours de IRI-RDC depuis son lancement en décembre 2019 mais aussi et surtout d'analyser et de valider la suite du plan d'action IRI-RDC 2020 assorti d'un budget pour sa mise en œuvre. Le coprésident IRI-RDC, Mgr Donatien Cholet, a dans son mot festigé le fait que la RDC a perdu près d'un million d'hectares de forêt en 2021 à cause de l'extension de l'agriculture en petite échelle et de l'abattage des arbres pour des besoins en énergie. À l'issue de cette importante réunion, le facilitateur de IRI-RDC, le révérend Mathieu Yelabou Kento revient ici sur les grandes résolutions prises. Le plan d'action est adopté avec trois objectifs. Le premier objectif, c'est la sensibilisation par les confessions religieuses et la mobilisation. L'idée, c'est d'implanter, aller renforcer l'implantation d'IRI au niveau des provinces, au niveau des territoires. Et le troisième objectif, c'est lié au plaidoyer. Donc, par rapport aux enjeux en présence au niveau national et international, même au niveau local, arriver à avoir des connexions avec les décideurs, avec les législateurs, avec les secteurs privés, les universités, la société civile, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur le mécanisme d'identité contre la déforestation. Implanté depuis 2019, IRI-RDC a comme mission d'apporter une urgence morale et un leadership basé sur la foi afin d'arrêter la déforestation tropicale et de promouvoir les droits des communautés locales et des peuples autochtones. Parlons à présent de cet atelier sur le lotissement de la régie des voies aériennes de la République démocratique du Congo. Les travaux ont été ouverts dans la ville de Coloisie, dans le Lua-Laba. Reportage. Le lancement des travaux de viabilisation du lotissement de référence de la province du Lua-Laba dit lotissement RVA2 a vécu jeudi 1er septembre 2022. La cérémonie a été présidée par la gouverneure intérimaire. Le professeur Moïse Mouképe, directeur général de l'entreprise Mouska Engineering, l'une des pièces maîtresses du projet, a reconnu en cette réalisation du gouvernement Massouka l'effectivité d'une réelle démonstration de la volonté d'apporter le bien-être au peuple lua-laba. Nous disposons des valeurs globales suivantes comme résumé pour tout le lotissement. Primo, 1918 terrains de 25 mètres x 30 à différents usages, exprimés si haut, 51,042 kilomètres de route, dont 21,12 kilomètres de route principale et 31,91 kilomètres de route secondaire. 128 grains pour une longueur globale de 106,084 kilomètres et le besoin en termes de débit d'eau potable exprimé à 112,24 mètres cubes d'eau et une puissance électrique de 16,963 kilomètres. Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des infrastructures, a affirmé que cette réalisation est un élan majeur et un pas de géant vers la modernisation de la ville de Colosie. Je voudrais dire ceci. Si hier, le premier exemple de viabilisation post-coloniale d'un lotissement avait été donné par celui qu'on appelait affectueusement Diour-San-Vani-A-Kamunembe, c'est d'une fils de la province dont je salue la mémoire à cet instant. Le second exemple de viabilisation portera désormais le nom des films à Souta Saïni. La symbolique est forte. Elle mérite tous nos applaudissements. Votre excellence, vous êtes une bénédiction pour notre province. La gouverneure intérimaire de la province a quant à elle devant plusieurs délégations dont le représentant du président de l'Assemblée provinciale, le vice-président de cet organe délibérant Mouimbi Pierrot et membre du gouvernement provincial ainsi que représentant des entreprises locales salué l'initiateur du développement à la base, le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Nous sommes ici pour lancer les travaux de viabilisation du niveau de l'autisme RPA2. Viabiliser suppose que ce lotissement n'est pas encore viable juste ici. C'est pour cela. Je ne considère pas cette manifestation comme une séance routinière mais plutôt comme une évidence d'un processus sérieux de l'éducation au standard agglomération pour lesquels je n'aurai aucune composance. Un nouveau lotissement implique un agrandissement des agglomérations. Cependant, un accroissement sans amélioration qualitative n'aurait aucun impact sensible sur le développement. Je voudrais que ces nouveaux lotissements soient un modèle duquel désormais s'inspireront tous les futurs lotissements en Rwanda et partout ailleurs ne pas pas un RDC et nous ferons plus d'application. Décomplexées d'opées par une ferme volonté de s'affirmer, les femmes congolaises se battent pour leur confirmation de la sphère politique de l'RDC. Pour ce faire, plusieurs femmes leaders du pays viennent de créer une plateforme dénommée Coalition Nationale des Femmes Chefs de Regroupement et Parti Politique. Voyez cela plus en détail avec Jojo-Frédérique Dibou. Pas une institution sans la participation active des femmes. C'est autour de cette idée que les différentes femmes leaders politiques ont créé une plateforme politique dénommée Coalition Nationale de Femmes Chefs de Regroupement et Parti Politique confégrèpe en sigle. C'est Serafine Kiloubou, Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale, qui a été levée à la tête de cette grande synergie féminine. Au total, 25 femmes ont accepté de coaliser leurs forces au sein de ce nouveau dynamisme. Il s'agit entre autres de Marie-Josée Ifoku, Fifi Masuka Claudine Ndoussi, Gisèle Ndaya, Ernestine Nyoka, Véronne Tchamala et tant d'autres. L'objectif principal reste se battre pour accorder au chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo un second mandat. L'objectif principal, l'objectif que nous voulons atteindre dans notre coalition, c'est assurer le deuxième mandat du chef de l'État à 2023. Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo président à 2023. On a toujours dit que nous sommes nombreuses nous les femmes. Prouvons ça maintenant. À Martelet, Séraphine Kilobu Koutouna, présidente de cette coalition. Viva, 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 c'est marrant. Autre chose, la députée provinciale et rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Marie-Kette Moutinga, était un tselle d'aipen pour communier avec les paroissiens. Dans une atmosphère morose, aux allures d'une journée dominicale, que la députée Marie-Kette Moutinga débarque dans l'enceinte de la paroisse catholique, Sainte-Marthe Antelé d'Aipen pour communier avec la communauté chrétienne de la dite paroisse. Aussitôt arrivée, elle s'installe dans l'église pour professer sa foi avec les fidèles de la dite paroisse. La députée provinciale, la mieux élue de la ville de Kinshasa, n'a pas tari d'éloge après cet accueil chaléré lui réservé. Je suis venu comme promis. Je suis très heureux de venir prier avec vous. Merci au curé et à tous les fidèles pour votre soutien à l'avancement de la paroisse. C'est vous qui m'avez élu. Je suis à votre service. Dans son escarcelle, l'honorable député et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a apporté 50 sacs de ciment et 100 barres de fer destinés à la poursuite des travaux de construction des infrastructures paroissiales. Comme on peut le voir, le curé de la paroisse très ému par cet acte de charité a loué les bons dieux. Nous sommes contents de recevoir l'honorable Marie-Kiette Moutinga dans notre paroisse. Elle nous a témoigné de son amour pour nous et pour le bon dieu. Nous lui disons merci pour le don de sacs de ciment et des barres de fer et demandons au dieu tout puissant de lui comble de beaucoup de bénédictions. Après les cultes, quelques cadeaux ont été remis à l'honorable Marie-Kiette Moutinga. C'est dans une ambiance bon enfant que la députée provinciale la plus populaire de l'Ansele a quitté Daipen. Et cette messe d'action de grâce dite à Issyro nous sommes là de la province du Otoile pour l'ouverture de leur université. Mercier par Monseigneur le vicaire général du diocèse d'Issyro Niangara Sylvain Malitano qu'entourait plusieurs autres co-célébrants dont le père Roger Gaïs Nganzi recteur de l'université de l'Ouele et père Augustin Willy Woli supérieur des Dominiqués au Congo. Cette messe d'action de grâce a connu la présence de plusieurs officiels et notabilités de la place dont le représentant du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale de quelques élus nationaux et autres venus rendre grâce à Dieu pour cette heureuse nouvelle. Le professeur Roger Gaïs Nganzi se veut reconnaissant envers sa tutelle. C'est pour moi l'occasion de remercier son excellence Monsieur le ministre Mouy Ndanzang qui en signant l'arrêté que nous célébrons aujourd'hui précisément sur les hangars que le gouvernement provincial avait érigé pour nous à l'initiative de l'autorité provinciale. Christophe Bassel Nangar Notre cause étant entendue il faudrait encore de très gros efforts pour éviter d'autres surprises désagréables. Le ministre provincial en charge de la fonction publique Atanas Tandromba Tamile représentant du gouverneur rassure sur l'accompagnement sans faille de l'université de l'OELE par leur gouvernement. Au nom de son excellence l'honorable Christophe Bassel Nangar gouverneur nous tenons à remercier son excellence Félix Atouane Tiseki de Chilomo président de la république du chef de l'état pour le soutien le gouvernement provincial a fait le premier pas en mettant sur pied le hangar. Précisons enfin que l'autonomie retrouvée par la faculté de médecine de l'université de l'OELE est un véritable offre de soulagement pour toute la population du bassin de l'OELE et environ. Un gouverneur pour un hommage officiel ses militants tombés au front du lieutenant général Tony Luboyen Kachama était accompagné par les autorités provinciales leur combat pour la défense a été célébré lors d'une cérémonie en Itourie. Le gouverneur militaire et commandant des opérations en Itourie le lieutenant général Luboyen Kachama Djoni entouré du commandant de la 32e région militaire du commandant septaire opérationnel Itourie et du commandant task force garde républicaine a salué la mémoire de ces vaillants militaires tombés sur le théâtre des opérations en Itourie. Dès la mort de l'hôpital général de référence des Bouniens à l'aéroport national de Mourongo des hommages ont été rendus à ces dés militaires le major Kennedy Mouzinga diplômé d'état-major et soldat de première classe au Passo-Soulémanie. Tous les dés éléments de la task force garde républicaine sont tombés sur le champ d'honneur armes à main pour la défense du territoire national précisément à Loloa en territoire de Mambassa contre les ADEF. Ces vaillants éléments de force aux armées ont servi les pays sous les drapeaux avec abnégation dans les différentes opérations en territoire de Djougou contre les Kodeko à Lipri Nyangaray et Ngongo de même en territoire d'Irumu contre les ADEF à Boga et Chabi. C'est ces vendredis 2 septembre que leurs corps ont été raménés à Kinshasa où les honneurs d'une du sacrifice et du service loyaux rendus à la nation les seront réservés. L'actualité c'est aussi cette cérémonie de la sortie officielle du parti politique Action communautaire de la République de l'honorable Elisir Tamboui. C'est une démonstration de force pour ces deux leaders devenus l'incarnation de la proximité avec la population évoluant aujourd'hui au sein de l'action commune pour la République. La sortie officielle de cette formation politique a eu lieu à la Foire internationale de Kinshasa Fikin. Venus de partout Lukunga Mohamba Changu et Founa six hommes et femmes au total plus de 20 000 s'alignent désormais derrière six hommes de la politique entraînant. Il fallait créer un cadre qui se mirait d'un cadre de valeur un cadre qui va avoir comme principe l'exercice du pouvoir de la mort et non de la mort du pouvoir. Et je pense que désormais l'homme congolais comprendra l'importance qu'il a au centre de notre action. Devant la foule soit fait d'écouter ses meilleurs élèves de l'école le peuple d'abord les députés Eliezer et Ogui Kalongi ont déclaré que la serre placera l'homme congolais au centre de l'action. Faire la politique autrement c'est ça c'est défendre les intérêts du peuple c'est faire en sorte que l'homme congolais soit le centre de tout ce que nous faisons. Des propos qui ont ébloui cette militante La présentation de certains cadroïs membres de cette formation politique a clôturé l'événement de l'année tant attendue par le congolais. Merci donc que s'achève cette édition d'information merci de l'avoir suivie le prochain journal c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Patrick Michel Moukoui quant à moi je vous retrouve très prochainement bon dimanche chez vous que Dieu vous garde à l'heure à l'heure – Sous-titrage FR 2021